Une minute de patience et puis nous allons commencer officiellement cette journée. Merci. Pour ce territoire riche de patrimoine et de culture, nous voulions vous présenter, et bien pour ceux qui ne connaissent pas, un point de vue, une ruralité, un patrimoine que nous avons à Baïf. Et c'est vrai que souvent on fait la route nationale, on prenait la route nationale de Baïf. Mes collègues de Grande Terre me disent qu'on ne s'est jamais arrêté à Baïf. Ma technicienne me dit qu'elle pense qu'il doit y avoir un seul distributeur de billets à Baïf. Tout ça pour dire une méconnaissance de la ruralité, puisque je vous rappelle que dans les années 80-90, avant que l'eau agricole n'arrive en Grande Terre, Baïf et vieux habitants étaient le grenier de la Guadalupe. En matière de maraîchage, en matière de fouilles et un patrimoine aussi conséquent que nous ne savons toujours pas mettre en valeur. Mais nous comptons bien avec cette nouvelle municipalité que nous allons incarner, et bien pouvoir mettre tout ça en valeur. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous rapprocher vers les premiers rangs, et nous allons démarrer, et bien, cette déclaration de candidature. D'or et déjà, je vous remercie du plus profond du cœur d'être venus ce matin à nos côtés, nous donner la force, nous encourager. Et je remercie d'or et déjà, évidemment, toute la population de Baïf qui est venue, les amis des environs qui se sont déplacés, évidemment, mes collègues qui sont présentes, et le président Richard Luce qui ne va pas tarder à arriver, et puis aussi, je voulais remercier ma grande amie Christine Oublon, Christine, qui est une Baïfienne, même si Mounzabim, chapéhaveille, mais son fief, et je crois aussi son cœur, est resté dans le Sud-Bastère. Donc, on va pouvoir parler, parler de Baïf, parler de ma candidature, et vraiment, je veux que ça soit quelque chose de très interactif. Je ne veux pas vous sortir un long discours, je vais faire, je vais faire, demain matin, sur le pas de vos potes, vous trouverez de l'or, je transformerai les sargasses en diamants, et donc, il n'y aura plus de problème de collecte. Les déchets, on va les transformer en légon d'or, donc personne ne voudra plus donner ces déchets, tout le monde va les garder, tout le monde... Non, en fait, voilà, on va parler de tout, et de ce qui fait aussi la force de Baïf. Donc, je demande à tout le monde de bien vouloir prendre place, d'accord ? Et donc, nous allons pouvoir démarrer cette manifestation, je salue l'arrivée de mon président, chef de l'équipe régionale, le président Richalus. Voilà, et donc, s'il vous plaît, prenez place, et nous allons pouvoir démarrer. Alors, tous ceux qui sont vers le fond, avancez, avancez, soyez le plus près du président, voilà. Ça porte aux chances. Mme Baïf, vous souhaite la bienvenue sur ce site exceptionnel de Beauvice, de Beauvice, domaine agricole mis à notre disposition par M. Clotaire Amélaïs, propriétaire des lieux. Nous vous remercions d'honorer cette manifestation en témoignant à Mme Sylvie Gustave-Duduflo, votre soutien. Si nous croyons en elle, en ses compétences indéniables, votre soutien nous conforte. Mais nous avons surtout besoin des jeunes pour créer une nouvelle vague de politiciens. Nous avons besoin, nous, en tout cas, à Nouvelle-Dénorme pour Baïf, ce que nous prônons, c'est faire de la politique autrement. Donc, en fait, on voulait juste démontrer qu'en fait, il y a des jeunes ici, en Guadeloupe. Voilà, même s'ils portent en France, ils se disent, qu'ils reviennent ici avec les bagages qu'ils font pour aller de l'argent, pour développer la voie. Parce qu'on n'est pas douté, hein. Donc, on n'a pas à les consulteres là-bas, développer là-bas, alors qu'on est ici chez nous. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut montrer ici. À Baïf, surtout, qu'il y a un travail à faire sur le thème avec les jeunes. Et on va vous démontrer tout cela, si on gagne en 2020. Je vous ai aussi ces quelques mots sur l'implication des jeunes en politique. Car je suis sûre et certaine qu'il est évident pour tous que nous ne pourrons faire sans la jeunesse qui représente et incarne l'avenir. En temps du rassemblement des jeunes, comme l'a dit Rebecca, la jeunesse est impliquée auprès de Sylvie Gustave-Di Duflo pour les élections municipales de 2020. Mais je vais juste présenter rapidement le rassemblement des jeunes. Le rassemblement des jeunes, en fait, nous sommes un groupe de jeunes, de plus de 300 jeunes. Nouvel élan pour Baïf, c'est aussi l'élan du bien-être. Le bien-être pour mieux vivre, le vivre bien pour mieux être, être bien pour vivre. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un jeu de mots, tout un programme pour notre commune de Baïf qui en dit long sur notre histoire. Aujourd'hui, dans ce monde où tout va très vite, le président du mouvement radical social libéral, je suis venue, et pas toute seule, soutenir Sylvie Gustave-Di Duflo dans sa démarche vers la prise en main de la commune de Baïf. C'est une commune que je porte dans mon cœur. Voilà, son cœur est toujours à Baïf, et donc c'est un vrai bonheur, et à Trois-Rivières aussi. Toutes ces cultures agricoles ont d'abord été expérimentées ici. La première usine à carton et la seule de la Caraïbe, c'est encore Baïf. Et je pourrais vous citer plein d'exemples, et je n'ai pas envie de donner de complexe aux autres. Je vais venir ici accompagner mon ami Sylvie, population de Baïf. Est-ce que c'est moi qui vais vous la présenter ? La région où elle a travaillé pour tout le monde. Comme je le dis, aujourd'hui je ne suis pas l'interopédiat de la région, mais je ne peux pas ne pas dire deux mots là-dessus. Je pense que c'est la première fois qu'une collectivité régionale accompagne toutes les communes de Guadeloupe de la même manière. Quel que soit le bon politique du maire, qui gauche-droite, sans taille, problème à y, comme nous l'avons dit, c'est la population que nous accompagnons. Aujourd'hui, Baïf a des difficultés, c'est vrai. Mais pourquoi ? Il est parce que ceux qui étaient là avant ont été sanctionnés. On a sanctionné le maire de l'époque parce qu'il n'était pas du même bord politique que celui qui était à la région. Ça, c'est une réalité. Pour permettre à certaines personnes d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, Yoka a crié. Yoka a crié quelque chose comme une main de difficultés. Mais pourquoi ? Si on avait accompagné comme il se fallait l'ancien maire, à l'époque, peut-être que Baïf n'aurait pas eu ce problème. Comme nous le faisons aujourd'hui. Sylvie était une élue régionale, mais la région accompagne la ville de Baïf. Comme il se voit, comme nous l'avons fait avec Trois-Rivières, Vieux-Fort, toutes ces communes, aux alentours. Regardez un peu les travaux que nous avons faits sur le boulevard maritime. Ce qui est un plaisir aujourd'hui, le pont du Galion qui avait été abandonné entre Bastère et Goubert. Eh bien, aujourd'hui, nous démontrons que nous ne sommes pas là pour sanctionner car quand vous sanctionnez un maire, je le répète, c'est la population qui souffre. C'est la jeunesse qui souffre. Eh bien, nous, c'est notre démonstration aujourd'hui. Alors, ceux qui se plaignent auraient dû se dire à l'époque, je pensais faire mais je l'assais moi yadant, en cas de misère parce qu'en fait, on voit les autres la vraie misère avant moi pour monter Rivelland et là. Et nous, nous ne faisons pas la même chose. Aujourd'hui, je suis venu apporter mon soutien, je le dis, je ne le fais pas facilement. Parce qu'à Pamoun, j'ai toujours dit qu'une élection municipale, ces populations-là sont candidats à eux. Cantonales, pareil. Les élections législatives, élections nationales, présidentielles, ça c'est autre chose. Mais, je peux vous le dire, ce n'est pas le président de région, qui sait apprécier les compétences, qui peut vous dire que j'ai à mes côtés une femme dynamique, une femme compétente et une femme qui se donne. Moi-même, moi-même, des fois, je me demande comment elle fait. J'en peux y citer toute, même Maggie, peut-être que c'est passé au Chabine. Non, mais c'est vrai, parce que, je vous dis franchement, des fois, nous avons, et on ne peut rien y faire, des réunions que nous sommes obligés de tenir à Paris, le nombre de voyages qu'elles sont obligées de faire sur leurs compétences, ou ARB, Agence Régionale de la Biodiversité, et en même temps, Maggie, sur l'énergie, à Paris, ici, avec Carrico, des fois, elles déposent leurs bagages ici, le lendemain, il y a une réunion importante, il y a tant de millions, il faut revenir, et je vous dis, moi, je ne me dis pas, je ne me dis pas, parce que je ne me dis pas. mais c'est une réalité. On a une belle équipe, on a des élus qui travaillent, et Sylvie se donne, et Mme Oublon, je viens de dire une chose importante, et je le dis là aujourd'hui, c'est pour mes collègues, à aucun moment, je n'ai eu une séance de travail avec Sylvie sur la conférence internationale sur les Saurias. Aucun moment. Internationale, chers amis, elle a monté avec ses équipes de mes deux maîtres cette conférence qui a été une grande grande réussite. Alors, pas d'accompagner, mais bon, il ne pouvait pas l'air de moi. Il ne pouvait pas l'air de moi. En plus de cela, en matière d'université, en matière d'eau, je peux vous dire, voilà une personne que, même si tout le monde a décrié, une fille que l'on préfère, apprécie beaucoup. Quasiment, envoyez Mme Duflo pour moi. Envoyez Mme Duflo. Le plus souvent, lors des réunions de préfecture. Alors, je le dis aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin en Guadeloupe, des personnes qui se donnent. Je le dis souvent, pour moi, il y a trois types de politiciens. L'équipe, le groupe politique qui a besoin d'envoyer un candidat, pense que il faut un candidat. Ça, ce n'est pas bon pour nous en Guadeloupe. Parce qu'on envoie quelqu'un peut-être qui ne travaille pas, parce que c'est une personne qui habite dans telle commune, parce que, pas nous soutenir. Non. L'élu qui veut faire de la politique, pense que j'ai issu M. X en fait grand-école, en fait mettre une cravate pour dire « Je suis ». Ce n'est pas bon. Parlez-moi le français, coudonnez-nous. Vous êtes des mots nous pas à reprendre. Ça, c'est un deuxième, ce n'est pas bon pour nous. Troisième pas bon là, c'est ça l'Akadie, « Si est-tel, faut qu'on fasse un coup aussi. » J'ai vu, j'ai un homme de terrain. Quand je parlais de Baïf, depuis les années 82, je fréquente Khaled Baïf, les Amis, les Péroumal, les Miché, bien d'autres, les Monora, la finiront pas qu'il y a de la famille à Baïf aussi. J'ai entendu les élus dire « Si un lit n'auraient pas des billets d'avion pour les sénatoriales, ni 24 billets que pas ou 12, j'ai entendu les gens le dire. J'ai entendu d'autres personnes dire « Oui, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'adjoint à ça. » Non. Parce que X ou Y se disent « Oui, je suis populaire, je suis président d'une association de deux, enfin, un coup politique. » Non, 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 non. Mais celui qui veut s'engager pour la commune, celui qui veut se donner, celui qui veut s'investir avec d'autres personnes, celui qui se sacrifiera parce qu'il y a des sacrifices en politique. et moi, c'est que j'apprécie parce que j'apprécie beaucoup. C'est grâce à ses amis, frères et moi, Jean-Jacques. En ça, j'apprécie beaucoup. C'est ce politique que j'accompagne et ça, c'est Sylvie Gustave Duflo. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il faudrait effectivement que vous puissiez lui apporter votre concours. Non, je le dis franchement, je ne suis pas là pour soutenir le futur maire de Baïve, mais soutenir la personne qui a envie de faire avancer Baïve, envie de développer Baïve, envie de se porter pour la population Baïveienne. Eh bien oui, là, je soutiendrai Sylvie. Si c'est que lui dit à Caïfon Kouma Badin, là oui, je lui dis tous les jours. Et elle a les compétences pour cela, elle a l'envie et elle a le niveau aussi pour cela, en plus de ce que certains n'ont pas. Elle connaît sa commune, elle aime sa commune. Je le dis aujourd'hui, je n'ai rien contre aucun maire en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, je me battrai pour la Guadeloupe 40. Si nous, en région, on doit réussir, on doit réussir avec tous les maires. Je ne connaissais pas Jean-Louis, mais nous travaillons ensemble, le maire de Trois-Rivières. On a été à Trois-Rivières, on a fait le tour à Trois-Rivières. La première chose que je lui ai dit de Trois-Rivières, on dirait quand ce qu'on a, mais tu as un pâté, j'en connais. parce que quand vous avez des élus, et je le dis, maires d'une commune qu'on ne voit pas sur le terrain, qui ne vont pas discuter avec les jeunes, s'asseoir sous leur trottoir avec les jeunes, parler vers eux, non. Des élus qu'on voit qu'à l'approche des élections, il faut qu'on arrête cela. Ce n'est pas normal. Et si vous voyez, une dame l'a dit avant, à un certain moment, il faut savoir dire non. Le non, c'est une réponse positive aussi à certains moments. On ne peut pas, on ne peut faire sans sortir en roche. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'histoire, heureusement qu'elle doit avoir arrêté parce que si tu es pour parler de l'histoire à Baïf, c'est vrai ce que tu dis. Je me rappelle les courses cyclistes de la Guadeloupe à Baïf. Je me rappelle les fêtes de Baïf à l'époque. Là, nous t'ai fait défiler sur un collège là, nous t'ai fait un petit monde là, à Roastam là, nous t'ai fait des discours. Je me rappelle de tout cela. Les majorettes, 15 groupes majorettes qui a défié à Baïf. C'est fini, pourquoi ? Parce qu'il y a eu effectivement une séparation, une division de la population. Et dans plusieurs communes, c'est pas comme Baïf. Eh bien non, il faut arrêter cela. Je pense qu'on a une région qui possède beaucoup d'atouts, une région qui mérite d'être développée. En tout cas, les pêchés, Pissiet, Adam, Rivière, Padel, Lala, les amis en moins. Aujourd'hui, Baïf, c'est vrai Baïf, et t'as dit qu'il y a dit parce qu'il y a une division de la population qu'il faut arrêter. Donc je le dis aujourd'hui, la région accompagne la ville, la région fait son travail, s'il lui défend les dossiers de Baïf convenablement, il te dit « M. le maire, M. le président, on va pas faire ça, pas faire ça pour Baïf. » Non, au contraire, elle me dit « Il faut que Baïf soit traité au même niveau que les autres communes de la Guadeloupe. » Elle pense à la population d'abord. Donc c'est pour cette raison que je suis venu la soutenir et lui dire qu'elle aura mon soutien, qu'elle a les compétences, qu'elle a les capacités, qu'elle a la volonté de s'investir pour la Guadeloupe et pour Baïf. Et je leur dis à toute sécurité, je leur dis à moi, à part de « Bon, on va dire quoi ça ? » En fière de lui, comme le président. Et je peux m'appeler la même. Je suis arrivé, je suis resté dans ma voiture pendant 45 minutes. En vous j'entend à mon nom, ni méprisé, ni mal parlé, les autres là. Automatiquement, c'est les nimmons qui là, qui viennent coûter pour les potés. C'est vous le pari, déformé, et je leur dis « Bravo, continuez sur cette notion là. Vous parlez de vos projets, de l'avenir, pour mon beau, j'ai mal parlé, ni méprisé, ni méprisé. » Ça, c'est pas vous. Bravo, merci. J'avais déjà dit à Sylvie, parce qu'on a aussi notre association L'Intrépide qui fête ses 75 ans. Je suis partie juste pour venir apporter le soutien à Sylvie pour retourner les rejoindre. Nous sommes en train de former un grand parce que nous voulons tout simplement relever notre subastère et les autres connaissent que la forme et bien qu'un travail, nous travaillons raides. Donc Valérie Césarus, c'est ma copine, c'est ma collègue, c'est ma complice et je vous assure que nous parer pour basse-subastère également, on a un ballon. Voilà. Comment n'auriez-vous pas compris que c'était la personne qu'il vous faut sur cette terre ? Par conséquent, moi, j'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Population de Baï, les amis, les collègues, tous ceux qui se sont déplacés, c'est avec énormément de fierté que je vous annonce ma candidature aux côtés de mon groupe Nouvel Élan pour Baï, aux élections municipales et communautaires de 2020. D'habitude, on annonce la candidature d'une personne. Et donc, moi, je veux changer les choses. C'est la candidature d'un groupe, même si ce groupe a une tête de liste, mais en jadillot, ce que j'attends d'eux. Les gens qui sont autour de moi, évidemment, qu'est-ce que j'attends pour Baï ? J'attends de la proximité de la part de mes conseillers municipaux. c'est-à-dire qu'il y aura un référent de quartier. J'attends également que chaque conseiller municipal, vous avez déjà vu, je fais la liste de tout ça qu'Ayo Kenya a fait, si on veut sauter, c'est quoi la puce de sauter à terre ? Donc, j'attends de mes conseillers municipaux un minimum d'une permanence par semaine, que ce soit une heure, que ce soit deux heures, nous avons de la compétence dans ce groupe. Nous avons des gens qui travaillent sur le transport, comme Daniel Carré, vous avez entendu la problématique ? Nous n'avons pas de transport dans les sections Saint-Louis, Bois-Rimbaud, Camry, il faut, la région va installer le transport sur les nationales, mais il faut du transport des sections vers ces nationales. Et, pendant que par les bas autres, on va regarder qui est côté de nous quand il prend l'argent. Parce que communauté d'agro-là panie l'argent, donc il faut commencer déjà à mouliner pour savoir où on va aller chercher l'argent et j'ai déjà ma petite idée. D'accord ? Donc, créer du transport durable, des sections vers les nationales pour les désenclavés. Ensuite, nous avons parmi nous des agriculteurs. On ne va pas chercher midi à couper, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. L'avenir de la Guadeloupe, c'est l'agriculture. On ne peut pas continuer à vivre avec Batola qui a rentré tout le temps parce qu'un jour Batola Pékin rentrait. Et si vous êtes conscients de ça, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui auront le pouvoir demain. Quand vous regardez sur les places financières, ce qui prend le plus de valeur, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la platine, c'est le riz, le blé. parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y aura moins de vif pour la population qui va continuer à augmenter. Donc, moi-même, je m'inscris avec mes agriculteurs, je suis là pour les aider et je suis là pour que Baïf redevienne ce petit bijou d'agriculture. Nous avons des marins-pêcheurs, nous avons des jeunes marins-pêcheurs, nous avons également des idées à évoluer. Et puis, nous avons une zone d'activité commerciale. Dites-moi, population de Baïf, quand a eu lieu la dernière fois une dizaine commerciale, une quinzaine commerciale, une foire commerciale à la zone artisanale ? Moi, quand je me rappelle, je devais avoir 16 ans et aujourd'hui, j'ai 48 ans. D'accord ? Ça veut donc dire que notre zone artisanale et commerciale Fondout Baï est en une autre direction et je le dis très clairement, ça sera un axe important de ce que nous allons mettre en place. De 2004 à 2019, Baïf a versé plus de 15 millions d'euros en taxes professionnelles à la communauté de communes qui est ensuite devenue la communauté d'agglomération sans retour sous investissement. 15 millions d'euros et on a dit Baïf pas ni l'argent mais l'argent nous faut nous garder pour nous investir si communons nous. Donc, la zone artisanale, la zone commerciale, on va le redynamiser. C'est un dialogue qui doit s'instaurer avec la communauté d'agglomération qui a la compétence développement économique mais également avec la région qui porte aussi cette compétence. nous avons nous avons également une problématique d'attractivité. Lorsque vous allez sous les hauteurs, le téléphone passe mal, internet passe mal et donc comment voulez-vous que les jeunes viennent s'installer puisque là, il y a un calou on case, premier vitain qu'il y a un mandé, est-ce qu'on y a de l'eau ? On ne peut même, tu ne suis même pas sûr de pouvoir répondre. Est-ce qu'on y a électricité ? Est-ce qu'on y a internet ? Est-ce qu'on y a téléphone ? En ce qui concerne l'internet, avec ma collègue Diana Perron, j'ai le plaisir de vous annoncer que des travaux pour câbler en fibre optique BAIF aura lieu en 2020. Et donc, ce qui permettra que vous soyez au bout de BAIF ou que j'en suis TETA, MONKARATA, eh bien, le débit sera le même. Il faut gagner en attractivité sur notre territoire. Ensuite, nous avons une autre problématique qui est l'enclavement routier. Vous avez vu, dernièrement, il y a eu un gros accident dans le bout où malheureusement, des jeunes ont été sérieusement blessés et tout BAIF était paralysé. Il faut que la départementale qui passe par la cité Cholette devienne une route à caractère régional pour que lorsque le bourg de BAIF est bloqué, eh bien, qu'on puisse faire un itinéraire de désenclavement, un itinéraire bis pour que la circulation puisse se faire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a le carnaval, lorsqu'il y a un accident et que le bourg est BAIF, eh bien, plus personne ne circule sur le sud basse terre. Et donc, là aussi, nous allons travailler sur le désenclavement routier de notre commune. Et puis, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la fiscalité à BAIF. Vous le savez, BAIF est en difficulté. Nous avons un déficit budgétaire et la Chambre régionale des comptes nous dit qu'on ne reviendra pas à l'équilibre avant 2020. et la Chambre régionale préconise des augmentations d'impôts, taxes d'habitation, taxes foncières jusqu'en 2022. Or, à ma permanence, je reçois tous les jours de permanence des petits retraités. Pourtant, qui ont un salaire 1400, 1500, 1800 euros. Mais quand on leur enlève tout, le reste à vivre est entre 200 et 300 euros. quand on a enlevé le médecin, quand on a enlevé les médicaments qui ne sont pas remboursés, quand on a enlevé les impôts et tout, il en reste à vivre de 100 à 300 euros. On ne peut pas continuer à dire que pour faire face au déficit budgétaire, il faut encore continuer à augmenter les impôts. Soit vous continuez à augmenter les impôts, et c'est la solution de facilité qu'a choisie la municipalité, soit vous allez chercher les recettes. Et chercher les recettes, eh bien, ça, c'est ce que je vous promets. Je vous promets, eh bien, chaque fois qu'ils n'ont moyen de trouver une recette pour que la commune n'a pas augmenté un pot là, nous, qu'ils aillent chercher. Et je commence déjà à travailler dessus. On ne peut pas sacrifier une commune, sacrifier son investissement et toujours dire « Pannis l'agent, panis l'agent, pas bandez-moi, panis l'agent, panis l'agent, pas bandez-moi ». C'est ce qu'on a entendu depuis six ans. Vous ne pouvez pas continuer à étrangler une population, étrangler des petits retraités et dire « Eh bien, il panie l'agent, il panie l'agent, il panie l'agent ». Ce qui va se passer, c'est que si on continue, les gens quitteront Bailly. Pourquoi ? Parce que les impôts à Trois-Rivières sont moins chers. Les impôts à Saint-Claude sont moins chers. Les impôts à Gourbert sont moins chers. Et tous ces mounes-là qui ont travaillé Bastère. Donc qui est resté Saint-Claude, qui est resté Gourbert, qui est resté Trois-Rivières ? Il y aurait dit « Ce n'est pas la peine que nous vignons Baillyf ». Et nous-mêmes qui avons investi dans nos maisons, aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les vendre. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les laisser à nos enfants. alors que c'est un patrimoine que nous avons voulu mettre de côté pour ces timounes-là, pour dire « Je vous le dis franchement, non, on n'ira pas dans cette voie-là. Nous irons vers la recherche de recettes. » Alors, comme je l'ai dit, la liste « Nouvel Élan pour Baillyf », c'est une liste plurielle. Il y a des républicains, il y a des communistes, il y a des nationalistes, il y a des centristes, comme Christine Oublon vous l'a dit. Et moi, j'ai reçu l'investiture du parti des radicaux de gauche avec Christine Oublon, mais également, on recevra l'investiture de la République en marche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire avancer Baillyf, il faut pouvoir s'appuyer sur des collectivités. Il faut pouvoir s'appuyer sur la collectivité régionale et lui donner en maîtrise d'ouvrage des travaux que la municipalité est incapable de réaliser faute de pouvoir financier. Je suis revenue seulement hier soir de Paris. Et pendant que je suis à Paris, je travaille. Et tout ça pour vous dire, pour vous assurer que le gouvernement sera aux côtés des Baillyfiens. Le gouvernement sera aux côtés des Baillyfiens. Et nous avancerons, je vous le promets, je ne vous promets pas des choses qui sont irréalisables, je vous promets des mains qui travaillent et une tête qui n'arrête pas de penser avec ce qu'on va pouvoir mettre en place pour nos enfants. Nous aurons le soutien du gouvernement, nous aurons le soutien de la République en marche. Et ça nous aidera, nous, à Baillyf, pour pouvoir faire avancer nos affaires. Alors, je le dis très clairement, population de Baillyf, nous ne venons pas pour vous dire, qu'elles font carrément. Nous venons en temps de crise. Nous venons en temps de crise. Et nous venons pour vous dire qu'il y a d'autres solutions. Nous venons pour vous dire que tous ces hommes et femmes, et la liste va continuer encore à s'agrandir, puisque dans l'Assemblée, il y a des personnes qui vont nous rejoindre, mais qui sont trop timides pour monter sur le podium, pour vous dire que notre seul objectif, c'est Baillyf. Après tout le reste pour nous, ça n'est que fioriture. D'accord ? Combien on met qui est gagné, combien on adjoint qui est gagné, combien on bitait. Moi, je veux une équipe en ordre. Je veux une équipe, l'on dit, travail, travail. Quand je dis à un conseiller régional, tel quartier a telle problématique, tu es allé faire le diagnostic, qu'est-ce que tu peux me dire ? Voilà, moi c'est ce que j'attends de mes colistiers, et c'est ce que j'attends également. Mes populations, on savent, là on vit dans 2014, on est trop jeune, on a tenu un trop gros cerveau, on a tenu un doctorat, mais pour moi, on ne peut pas te savent, ce qu'un doctorat, c'est vie, quand on fait science du cerveau. Et je dis moi, on est trop pressé, je dis moi également, que mon slogan, alors c'était « Sauver Baillyf », je dis que on est un messie, et que Santé-Cadis n'a pas été forcément vrai, aujourd'hui, la vérité est dévoilée. Vous savez que, eh bien, tout ce que nous avions prédit, s'est réalisé, Baillyf connaît un gros déficit. Et c'est important, ce carrefour de 2020, 5800 habitants. Si nous perdons encore de la population par manque d'attractivité, en jaconnette, je regarde un petit peu ce que fait le gouvernement, il y a qui dit nous, nous ne ferons pas référendum à ce que nous avons, soit nous avons des vieilles habitants, soit nous avons des vieilles habitants, et on perdra notre identité. Parce que vous savez bien que l'identité de vieux habitants n'est pas l'identité baillyfienne, et n'est pas l'identité bastienne. Alors, l'objectif, augmenter l'attractivité, augmenter la population. Plus on augmentera la population, plus on augmentera les recettes. Et donc, pour cela, il faut qu'on se mette en ordre de marche. Alors, population, je ne serai pas plus long, mais tout ça pour vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je réclame vos suffrages le 15 mars 2020. C'est avec beaucoup de, comment dirais-je, de ferveur, parce que j'aime ma commune, eh bien, que je souhaite que vous soyez à mes côtés, à nos côtés, et que nous puissions travailler. Parce qu'à Baillyf, on n'a pas le pétrole. C'est mon grand-père qui me disait ça. Nous n'avons pas le pétrole. Mais nous n'avons pas d'un qui plie bon qui pétrole. C'est la sueur du front. Parce qu'on sait toujours où est-ce qu'on arrive. Interview pour canalginet.com. Madame Sylvie Gussard, du Duflo, cette journée inaugure votre lancement de campagne. Oui, effectivement. Aujourd'hui, inaugure ma déclaration de candidature ainsi que celle de mon équipe. Parce que ce n'est pas une seule personne qui part batailler pour Baillyf, mais c'est toute une équipe. Et c'est pour ça que je parle de notre déclaration de candidature. Quelles sont les personnalités qui ont répondu à votre déclaration d'ouverture de campagne ? Eh bien, écoutez, le président Richelus était présent. Ainsi que Christine Houblon qui représentait le mouvement des radicaux de gauche qui a donné l'investiture centriste à notre liste. Il faut que je rappelle que notre liste est plurielle. On trouve des communistes, des nationalistes, des centristes, des républicains. Puisqu'en fait, peu importe le parti, l'important pour nous, c'est que tout le monde se mette au travail autour d'une idée commune qui est celle de faire émerger Baillyf. Et évidemment, j'ai le soutien plein et entier de La République En Marche puisque aujourd'hui, une petite commune qui est aussi en difficulté, elle a la nécessité de pouvoir compter sur des collectivités majeures comme la région. Et c'est ce que le président Harry Chalus est venu confirmer que déjà, nous travaillons pour Baillyf parce que le président n'est pas dans une dynamique où il faut casser les reins de maire parce qu'il n'est pas de son parti, nous travaillons. Mais déjà, que la population sache que ce soutien, eh bien, il continuera et il s'amplifiera encore lorsque je serai maire de Baillyf. Et enfin, La République En Marche. Eh bien, cette République En Marche, ce mouvement politique, va également me donner l'investiture, ce qui va nous permettre de pouvoir compter sur un gouvernement bienveillant eh bien, pour la commune de Baillyf. Je crois que, vous savez, lorsqu'un enfant est baptisé, cet enfant a besoin de bonnes marraines et des marraines qui puissent lui apporter tout ce dont il a besoin pour pouvoir réussir. Et je crois que Baillyf, aujourd'hui, a besoin d'être sous les fonds baptismaux et d'être accompagné par des marraines compétentes. Madame Sylvie, du Stade du Duflo, attendiez-vous à autant de monde ? Écoutez, nous avions travaillé pour. Je savais que la population de Baillyf est plutôt réservée, mais elle s'est déplacée en masse et en nombre, ce qui indique qu'il y a une volonté de changement au sein de la population et qu'on a envie de tourner la page, on a envie d'autres choses. On a envie que, lorsqu'on parle de Baillyf, qu'on parle de Baillyf en termes de dynamisme, de rayonnement, où les jeunes trouvent leur place, en termes d'attractivité. Si nous ne voulons plus perdre de population, nous devons créer des emplois pour nos jeunes. Et quand les jeunes restent, ils s'installent, ils s'épanouissent, ils font des enfants, ils alimentent les écoles et nous avons besoin de redynamiser tout cela. Et donc, mon équipe et moi, nous venons pour remettre tout cela en marche. OK. Ne pensez-vous pas que la marge de manœuvre sera très restreinte compte tenu de la santé exsangue de la commune de Baillyf ? Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut faire un diagnostic, je dirais, réaliste, puisque aujourd'hui, nous savons que Baillyf est en déficit et un déficit qui ne sera pas réglé pas avant 2027, puisqu'on peut retrouver ses avis au niveau de la Chambre régionale des comptes. Et d'ailleurs, ils préconisent des augmentations d'impôts jusqu'en 2022. Mais ce que je reproche à la municipalité en place, c'est de combler le déficit par l'impôt. Et cet impôt devient tellement, je veux dire, tellement castratrice, tellement guillotineuse, qu'elle oblige aujourd'hui les personnes retraitées qui payent l'impôt à quitter Baillyf. Et donc, plus vous allez augmenter les impôts pour pouvoir combler le déficit, et plus vous risquez de fuir les Baillyfiens, puisque juste à côté Saint-Claude, Trois-Rivières ou Gourber, l'impôt est moins cher. Donc, il faut arrêter ce massacre. Il faut, à côté, effectivement, il faut revenir à l'équilibre budgétaire, mais la voie, c'est d'aller chercher d'autres recettes. Et mon équipe et moi-même, nous y travaillons déjà, et je peux vous assurer, au moment où je vous parle, que nous avons des pistes de solutions, et des pistes qui sont très sûres pour pouvoir apporter des recettes supplémentaires sur Baillyf. Ok. si vous avez dû flot, je me suis laissé dire que vous aviez justement une opportunité pour ramener de l'argent, de l'argent frais, dans la commune. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes. Je veux dire, nous apportons un programme, la population jugera sur ce programme, mais simplement, ce que je peux dire, c'est que les pistes sont là. Et je peux vous assurer qu'on a trouvé des recettes pour Baillyf, et qui devraient empêcher l'impôt d'augmenter sans discontinuer. Concernant la jeunesse baillyfienne, pouvez-vous nous en dire un peu davantage ? Aujourd'hui, notre commune, elle pêche par un manque, je dirais, un manque de... On ne fait pas la place à la jeunesse dans notre commune. Premièrement, vous n'avez même pas un conseil municipal des jeunes, où les jeunes peuvent s'exprimer, voir un petit peu les affaires de la commune, donner des indications, il n'y en a pas. Ensuite, en termes d'animation sportive, culturelle, et en termes d'attractivité, rien n'est fait pour les jeunes. Moi, je vous le dis, vous créez de l'attractivité, vous créez de l'animation, vous faites vos jeunes rester. Et si vous faites vos jeunes rester, vous augmentez votre population. Et si vous augmentez votre population, vous augmentez les recettes qui vont avec. Donc, le calcul mathématique est très simple. Il faut véritablement miser sur cette jeunesse pour qu'elle reste, mais surtout, pour qu'elle reste, il faut lui donner un emploi. Donc, moi, je m'inscris dans, véritablement, je dirais, un engagement fort pour trouver des emplois pour les jeunes de ma commune. Merci. Merci à vous. ce qu'on va vous proposer. Et enfin, Métamaniocla, Jean-Claude Dandor, a concordé un bébé-lé fait maison. Et enfin, on vous servira des fruits et légumes, des fruits bien de chez nous. Et voilà, nous avons donc voulu quelque chose qui nous ressemble. Je vous remercie à tous de votre participation et nous allons donc aller vers ce pot de l'amitié. Merci encore. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements